Je voudrais vous parler de mon roman, Le Grand Vertige, à travers trois de ses personnages principaux. Le premier s'appelle Adam Tobias. Il est une grande figure de la cause écologique et écologiste depuis les années 70. Il a suivi toutes les étapes du combat jusqu'au jour où débute le livre, en début 2017. Il est nommé à la tête d'une commission internationale sur le changement climatique, qui est censée aborder le combat sous un autre aspect. Il va avoir cette idée un peu étrange et folle de constituer une équipe de nouveaux explorateurs d'un nouveau siècle qui sont chargés d'explorer le territoire de la Terre, mais d'une autre manière. On essaie de voir ce qui se passe sous les sols, est-ce qu'on connaît vraiment le monde, le vivant, qu'est-ce qui réellement est en train de se passer, et pourquoi ça tremble, et pourquoi ça ne va pas. Et donc ces gens sont en démission. Il s'appelle le réseau Télémach, tous chargés d'une mission précise au Honduras, au Congo ou en Australie. L'un de ces missionnaires d'un nouveau genre, c'est très loin des explorateurs du XIXe siècle, parce qu'ils sont chargés plutôt d'embrasser le mouvement et non pas d'imposer des choses à la Terre. L'un d'eux s'appelle Nathan Régnier. Lui, il est né au Québec, il a 35 ans, et c'est quelqu'un qui a grandi dans les arbres et dans les forêts, et il est passionné par tout le vivant, et il est un des génies de la nouvelle biologie. Et il a été l'étudiant de cet Adam Tobias à Oxford, quand il était un peu plus jeune. Il en a gardé un grand souvenir, et il reçoit un jour un mail de la part d'Adam Tobias, lui proposant de faire partie de cette aventure, de cette nouvelle mission. Entre-temps, il a eu un incident dans sa vie. Il était assis à une terrasse d'un restaurant avec sa femme, et tout d'un coup, une tâche est apparue dans son œil, qui a commencé à prendre la taille du monde, et l'emplir, et il a été comme ça, empli d'un grand vertige et d'un mal-être, qui est certainement, selon sa femme, due à l'objet de son étude, qui est le vivant, les plantes, et comme le vivant et les plantes vont mal, il commence à aller mal aussi. Il refuse donc la mission que lui propose Adam Tobias, jusqu'au moment où, Adam insistant, il l'accepte finalement à une condition. Il veut bien partir, mais il ira en Amazonie chercher une plante, dont il vient d'entendre parler, qui s'appelle l'Hecho Mokovo, qui est une plante miracle, qui peut capter l'entièreté de l'énergie du soleil, et la saisir et la capter dans ses feuilles. Si cette plante existe bien, pense Nathan, elle résoudrait tout, puisqu'on aurait le secret de la photosynthèse réuni dans cette feuille, et auquel cas on pourrait avoir une énergie pure, en fait, directement, qui vient du soleil, et donc tous nos problèmes d'êtres humains seraient résolus. Le troisième et dernier personnage, pour aujourd'hui, disons, s'appelle June, et elle a près de 22 ans, au début du livre, et elle part, on la voit comme ça, en train de brûler toutes ses affaires en France, dans le sud de la France, là où elle habite. Elle fait un feu avec tous ses documents qui attestent de son identité, et elle part, en voyage. Elle en a assez de sa petite vie. Et elle part en Amérique du Sud, elle part en Asie, et elle essaye de, contre vents et marées, de se réinventer dans le voyage, contre le tourisme de masse, contre le monde tel qu'il va, et de s'inventer une nouvelle vie. Jusqu'au jour où elle aussi reçoit un message d'Adam Tobias, qu'elle connaît bien, parce qu'il était le tonton de sa meilleure amie d'enfance, elle le voyait très souvent, et il était son inspiration pour plein de choses. Mais elle refuse la mission que lui propose Adam, et elle est décidée à n'accepter aucune mission, quelle qu'elle soit. Elle a sa propre mission, qu'elle s'est fixée elle-même, et c'est déjà bien assez. Voilà, on devine qu'elle sera malgré tout mêlée à ce grand réseau Télémac. Voilà les trois personnages principaux de ce livre, qui en comportent d'autres, comme aussi d'autres lieux, et d'autres genres. Voilà, je vous invite à le découvrir. Merci. Sous-titrage ST' 501